Nous sommes aussi tirés l'attention à ce que nous avons dirigé. Ce qui, Kadhafi, a déjà piégé le président de Nigeria, le président de l'Afrique du Sud, est-ce que nous avons fait une répétition? Il y a un peu plus de répétition, mais il y a un peu plus de président de Kenya, l'Angola, qui a piégé le président du Sud, par rapport à ce que nous avons. Info 243 au cœur de l'actualité Accord après accord, qu'est-ce faire pour imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Et pour ce faire aujourd'hui, Doko Yamba Bongo, ancien capitaine, il y a service d'action et de renseignement militaire dans l'armée zaïroise, capitaine Bosengue, c'est-à-dire que vous avez une question d'actualité. Bonjour, capitaine Bosengue. Bonjour, M.K. Les gens allaient chercher dans la question de la défense et sécurité. Accord après accord, il y a beaucoup d'actualité depuis 1997, après que je n'ai pas dit, après que j'ai une armée zaïroise, et mon bouton, il y a beaucoup d'actualité pour imposer la paix dans la partie. Les accords sont multipliés, mais la paix est juste à la facette. Il y a beaucoup d'actualité pour imposer la paix. Merci, M.K. Il y a toujours intérêt à dire que j'ai un an. Il y a un stade, il y a un stade qui est à la paix. Nous ne savons pas que la direction de l'or. Nous savons que nous ne savons pas que la direction de l'or. Nous savons que nous savons que nous savons que cette direction de l'or, Après tout ce qui c'est, nous savons que la direction de l'or c'est le leader. Donc, ma raison est que la cЕnza des leaders va perdre la direction de l'or tant que nous savons qu'ils... Parce que c'est que c'est une cagénie des leaders de l'or et pour que les leaders de l'or ne savons qu'ils aient pas perdu. Et donc nous vous parons moltes fois c'est-à-dire par exemple le processus de l'onde pour trouver la processus de l'onde il faut remonter la genèse au fait accord d'isabeba processus de paix congolais et parfois des banines accords de loussaka parlons-en accords de loussaka déterminant qu'il va baser la processus de paix congolais la réforme en secteur de sécurité il a dit sur le plan théorique mais qu'on qu'elle n'a pas encore des dialogues et intercombole et afflux d'issue on n'a pas d'ailleurs ça va m'a qu'il a sorti beaucoup vous voyez mais qu'on n'a pas de musique amine pour banna wana kaka kimia et a raté mais nous devons nous poser des questions tout est dans un sac qui me souhaiter pour qu'un dialogue intercomme qui me souhaiter Il y a des choses qui sont dans le cadre de l'Azabéba. Il y a des processus de Kampala, des processus de Kampala, des processus de Nairobi, des processus de Nairobi et des processus de Luanda. Le processus de Kampala, il y a des choses qui sont venus. Le processus de Kampala a bloqué M23. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? M23 a été fragilisé. Mais il y a des choses qui ont une victoire et a fait baisser sur le M23. Il y a des choses qui sont venus. 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 Mais en réalité, il y a des choses qui sont venus. Ça soulève trop de passion. Ça suffit que... Donc, posons-nous des questions. Comment est-ce que le même M23 a été facilement bâtir dans ma main ? Juste après, il y a des choses qui sont venus. C'est tout ça, les accords. Ok, ok. Il y a des choses qui sont venus. Et comme il y a des terrains, M23, C'est comme si la population qui a été gagnée, M23. Et comme si on fait un gouvernement et qu'il y a des parlements, et qu'il y a des intègres dans l'armée, les députés ont dit, Je ne sais pas, je viens de faire la bataille, tout maintenant. Je ne vois pas ça. Je ne sais pas ce que je vois. Il y a des choses au Occident, mais il faut toujours respecter les accords. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que il y a des choses. Il y a des histoires dans l'Okouta. Il faut que tu ne pousses pas. Je pense que c'est un Okouta qui est panze à 23. Mais je pense que tu suis panze. Il y a des petites qui ont raison. Quand tu as panze, tu ne pas vaincre. tout ça c'est ce qu'il y a de l'économie mais ce qu'il y a de l'économie c'est bon peut-être qu'il y a de l'économie moussous non accoré m23 on a on a parenthèse on est le cana qui est simba qui te la première année que m23 on a qu'il y a de l'économie c'est quoi il y a un processus en Nairobi deuxième volet il y a kenya par le gouvernement kenya processus en Nairobi processus en Nairobi maintenant vous savez que désarmement des groupes armés c'est ça le processus de Nairobi donc les m23 maintenant pour on a qu'avant tout continue le processus de Nairobi désarmement processus de Luanda il y a un accord entre les dialogues entre RDC et Luanda dans ce passet par le procès sur le camp pourquoi c'est-à-dire que le Cote c'est une carte le Cote c'est un fixe le Cote c'est un soldat plus facile que le Cote le Cote c'est un gagnant bon le Cote c'est un gagnant la population peut des piquets ils ne savent pas ils ne savent pas le Cote c'est un soldat ils ne savent pas sinon ils ne savent pas ils vont garder le carbone en l'air selon moi ils ont un processus en Nairobi aussi c'est d'Airobe c'est qu'il y a des décisions qui sont métralisées les groupes sont vraiment au moins dans le bac c'est que le leader il y a beaucoup il faut être beaucoup avec la population les potaniques le leader il faut avoir un sens et intérêt national et si on a continué le leader il y a beaucoup le chef n'est pas supposé de tout connaître en tout cas il n'y a aucun chef d'état au monde où il y a un omniscient il n'y a pas de même mais il y a un conseiller il y a un conseiller Moussran il faut bien on dirait qu'il y a un conseiller il y a un conseiller c'est que tu as un conseiller ma vie technique pour avoir un décision il y a un problème 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 et non stipule sur neutralisation 23 et c'est ça compliqué pourquoi puisque ce qui est au long acte constitutif l'Union africaine article 7 paragraphe H ils ont stipulé sur les recours à la force pour imposer la paix acte constitutif il y a un droit il y a un droit alors ce qui est là je dis tout ce qui est le chef il fallait me faire voir le caméra je dis il y a une distraction sur le caméra sur le salaud pour ce qui est là il y a un droit qui est l'Union africaine article 7 à l'INEA H qui impose l'imposition de la paix par la force il y a un armé à Nigeria il y a un armé il y a un c'est ça en fait la profiter l'administration à l'ignorance maîtrise d'un dossier le niveau et son mieux ce mérite après l'émission dans la maîtrise à l'immédiat non fatigué pour nous aller à bouée balle au bikini bagman et 13 et 1 23 d'accord mais pas ça l'article 7 il ya h mais pour moi mais surtout qu'elle est un dialogue n'aimé son monde acte constitue une africaine unique et l'union qui peut imposer la forte par la force mais basso salé la moté basso mme habite surtout ça la dialogue et n'a en vente au sommet n'était que quelque part pièges à lui on n'a qu'à t'en donna mousse n'a qu'on a besoin d'un coup de piège on est tous à ce qu'on a procédé loin puisque il ya n'y a ya ya posté sur un airoumi et comme a dit que ton négocier m23 gouvernement n'a bisou à juste titre à boi konégocié n'a inventre à l'ingap a le sujet de l'équima nao mais ce que le processus ya ya en inia ya ya loanda négociation a été et des sénats m2 maintenant négociation on a n'a zongana sima n'a l'oblique qui est N'y a pas de piège La piège est ok Et tout ça peut être Que vous pouvez faire voir La piège qui est là Peut-être que vous avez un peu Piège est un peu Piège est un peu Au niveau Processus à loin Et ça n'est pas Et ça que Processus à loin On lit On est imposé Comment il y a une crainte C'est pas une sanction contre la Russie Mais on a dit que c'est une sanction Mais nous les autres Fait que c'est une union africaine C'est une sanction contre le Rouen Et nous c'est lié à quoi ? Réponse C'est une union africaine C'est le gouvernement à Kenya C'est le gouvernement à Angola C'est pas besoin de coupe C'est une multinationale Objectif, pour quel objectif ? Une multinationale ? C'est un intérêt Je n'ai pas besoin de ma femme Une d'autres Pourquoi ? Qui est-ce ? Ça veut dire qu'elle appリ Il może une maison Est-ce qu'il y a des nouvelles Deux autres Comme ces nouveaux Grands Jaëns Qu'il y a des minérins Mais ils mettent Ainsi, les� Industries алы dans la vie Of天 Et les histoires ragenent On va jouer en outil Nous n'avons À play Nej quels sont ses intérêts par exemple qu'il n'y a rien à angola c'est que vous comparez n'est pas procéder au kenya aza pourquoi fait on parlait n'est qu'on parlait les processus ya 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 n'aimé n'est pas négocié à yannick 23 loin d'avoir par les processus ya loin la négociation entre qui galina nannan mais est ce qu'ils sont il faut pas ça mais est ce pas ça mais est ce pas ça bien pour ça mais d'accord ils sont jugés parti voilà surtout kenya pas seulement kenya dérima kaga pour gamin pour gamin est ce n'est que moi tout le monde partit par rwanda mais il n'y a pas que les rwandais tout le monde a fait rwanda pour nini tout le monde a perdu la direction en haut il faut pas l'idée il faut tout tout le monde a été rené pour y arriver à la compétition qui n'y a pas que les rwanda même que les rwandais tout le monde a fait rwanda même les angolons a fait rwanda il n'y a pas d'intéressé n'y a pas d'intéressé pourquoi il y a les nids mais apparemment il n'y a pas d'attiré fils il n'y a pas d'attiré 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 bassin a qui bat coronne mais l'aspect reconduit ces coopérations militaires entre la france et énormément qui fait ça c'est la communauté internationale mais tous les normes avec la même communauté internationale et outils pour les conduire en bas coréa défense n'aura et puis et aussi pour vous saluer à valérisation chéri minéna rwanda au fait qu'il n'y a pas à la rwanda tout le monde a normal qu'il n'y a pas d'accord mais comme tu n'as pas le processus il y a eu d'intérêt à l'issue parce que les mêmes communautés internationales Il y a des multinationales, il y a des multinationales, il y a des multinationales qui ne sont pas les multinationales, les Unions africaines et les Nations Unies. Les multinationales sont les gérées. Pourquoi ? Les multinationales font des députés européens, des congérions américains, et les campagnes de la campagne. Pourquoi les multinationales financentes? RDC, RDC éthique, elle a toujours eu. Je ne sais pas pourquoi. Les multinationales font des prospérités, par définition, elles ont un piège à RDC. Mais puisqu'il n'y a rien qu' gosto, pour ce qui m'entendez, c'est vrai ? Non, ça va. Il y a une personne qui a parléSep d'inter sinks, qui a parlé dans la communauté internationale. Il y a une personne qui a perdu une direction en Nord, la lience estatal, les conseillers ministres, la tient times spot. Il y a une personne qui a perdu la direction en Nord. Il y a une personne qui a perdu l' connectivity, mais est-ce que la même communauté internationale qui a déjà eu été publicataire, en Afrique, soit les mêmes mafias de multinationales, soit une africaine soit une ou deux, soit des Nations Unies. Est-ce qu'il n'a pas l'intérêt que quelqu'un a le droit d'aider ? Non ! A partir du processus de Luanda, ce qui nous a l'intérêt, n'est-ce qu'il n'a pas l'intérêt de quelqu'un a le droit d'aider ? C'est ce qui va faire appliquer l'article 7, le Chaire des Nations Unies. Mais c'est le cas-là. Mais il n'a pas un sale mot. Il n'a pas l'intérêt de négocier... est-ce que la configuration actuelle est-ce que la configuration actuelle est-ce qu'il y a une difficulté tirée directement sur le roi mais est-ce que la configuration actuelle on s'agit d'une tradition de m23 on n'avait pas on n'avait pas on n'a 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 pas Il y a une Union africaine qui a une neutralisation de M23. Mais il y a quand même un processus qui a une neutralisation de M23. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre un siècle. Tout le monde a déjà un schéma de balkanisation. Parce que quand il y a un processus qui a une neutralisation de M23, il y a un peu après, il y a un peu. Mais le plus que, il y a un processus qui a une neutralisation de M23. Il y a un processus qui a une neutralisation de M23. Il y a un processus qui a un dialogue entre RDC et Rwanda. Il y a un processus qui a fait bon ou non ? Mais dès qu'on a un rapport, il y a un processus qui a une neutralisation de M23, c'est impossible. Mais en attendant, la balkanisation s'installe. Mais il y a un processus qui a une neutralisation de M23. Il y a un petit processus qui a une ce qui a une 01. Il y a un processus qui a unestrê Chain. C'est intéressant. Mais entre-temps, moi, si... Par exemple, c'est un piège. Pourquoi piège ? En quoi consiste piège ? Piège, c'est ça. C'est un piège. Il a bloqué un 23. C'est un statu quo. C'est un statu quo de balkanisation. Ça ne va pas prendre 10 ans. Mais c'est ça un balkanisation de facto. Alors, est-ce que pour respecter tout ça, il faut appliquer ces principes où il y a des principes plus américains, les anglophones, il n'utilise pas. Il y a un peu de talk and fight. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de se faire, mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire face à la Russie. Au fait, la communauté internationale, ils n'ont sur le couple multinationales. Les multinationales, il y a des intérêts qui sont en train de se faire face à la Russie. Et qui sont en train de se faire face à la Russie. Il y a des gens qui sont en train de se faire face à la Russie. Il y a des gens qui sont en train de se faire face à la Russie. On va compter que après ça, ça a été à 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça a été à la Russie. c'est ça la balkanisation de facto alors qu'il faut que vous puissiez au fait il fallait qu'on a abandonné dans la place c'est un processus en aérobie et la procédure à lwanda et zako risqué comme une répétition de l'histoire dans les scénales au moment où les cadavres un moment cadavres et aboma battu à bombarder la tripolité pourquoi puisque temps basé dans ma campagne on n'a aucun mouvement aérien au-dessus des poulets et même même quand j'ai présenté 500 frontières d'abord ça n'est qu'on a appris que on a attaqué la ligue sur base des bobards mais au fait qu'on a fait ce qu'ils sont africains trahi ça a été néplacé n'a pas été l'attention d'un coup on dirige ce qui cadavres il n'a pas puéger la présidente en nigéria la présidente en afrique du sud mais l'a coup faté l'histoire est une répétition tout ça autour de mon conduit en bouquin donc qui est bas présent à kenya mais angola papier je m'occupe de mon banaliste c'était par rapport à la bioconance à ce n'est pas la carrière l'inquiète la carrière l'inquiète la carrière les agabou on m'a dit qu'il n'a pas le coup de taquet libiaise à ce bombarder bas ma profession civile ce qui était faux maintenant pourquoi le coup de la pouvoir soit raison il y avait ça la résolution 1970 3 à conseil de sécurité est encore historique zone d'exclusion aérienne au épaisse à ba moun zéla yannouana et son moun a quand on basale y a une zone d'exclusion aérienne et qu'on s'allait que autant à la possibilité à quoi y'a n'a pas avion naïe pour ba y'a qu'au boumak kadhafi pour y'a pas de prendre en raison que vous avez de l'eau de pétrole et son moun a mais Kadha vous faites une dégne nini puisque Jacob Zuma n'a pas un russe baza bouye baza l'on a Brix non et puis Jacob Zuma c'est un panneau qui est en Mozambique le Poutine a un peu le conseil il y a KGB il suffisait que Jacob Zuma a un panneau il n'y a pas de prendre en raison que vous avez de l'eau il n'y a pas de prendre en raison que vous avez de l'eau pour la résolution pour que vous avez de l'eau et vous avez de l'eau pour que vous avez de profiter de 10 avions et 100 avions pour que vous avez de l'eau exactement c'est ce qui s'était passé alors qu'est-ce qui s'était passé c'est puisque les multinationales à travers le comité international, les gens qui sont dans l'Afrique du Sud, dans le Nigeria, portent un conseil de sécurité. Quand je connais les Canadiens, je ne sais pas si c'est un conseil de sécurité. Je ne sais pas si c'est un conseil de sécurité. Mais tous les africains ne sont pas en train de se réunir. Donc, j'ai dit que Jacob Zuma, j'ai dit que c'est un conseil de sécurité, il y a un ami, il faut que je ne me déroule, il faut que je ne me déroule, il faut que j'ai permanent un conseil de sécurité. Moi, j'ai dit que je n'ai jamais eu de témoin d' oak, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne me dé dei de Mcai. Je ne sais pas si ça, ce que, même si je ne me dévomis pour soutenir l' yemek. Donc, je ne vous dévomis pour que je sois un soutien à quelque chose contre все les deux, et bien je ne suis coupé. Je ne heaven forse. Je n'en ai carrière à ce moment-là. On ne vient se neither ou un pétrole. Il y a un bon cannabis sur le loto zongastique. Le processus est en Addis Ababa. Il y a des volets et des volets. Les volets sont des armées qui sont des groupes armées. Il y a un processus de Nairobi. Il y a des dialogues entre RDC et Rwanda. Qui est-ce que le président de Kenya et le président de Angola est le plus bon cannabis. C'est simple. Il n'y a pas un artiste de cette. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi ça? Il n'y a pas de Nigerien qui a été le droit de veto. L'histoire est une répétition. Pourquoi? Parce que l'intérêt à Kenya et à Rwanda et à Angola est indirectement proportionnel à l'intérêt d'Avis. Si l'intérêt d'Avis, il n'y a pas de mâtaïa. Il n'y a pas de mâtaïa. Or, moi, ce qui est la logique qui manque, il n'y a pas de mâtaïa. Il n'y a pas de mâtaïa. Parce que les gens ne sont pas de mâtaïa. Mais il n'y a jamais que Kimia Zonga et qu'ils ne sont pas de mâtaïa. Il n'y a pas de mâtaïa. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Les leaders, nous ne devons pas perdre la direction du Nord. mais ils ne devons pas perdre la direction du Nord. Ce qui est le moment où il n'y a pas de mâtaïa. Il faut que l'Avis a une attention pour que l'Avis n'y a pas de mâtaïa. Il ne faut pas de mâtaïa. Mais il faut que l'Avis n'y a pas de mâtaïa. Il faut que l'Avis n'y a pas de mâtaïa. qu'ils aient un peu quelques dégâts égaux ça m'a beaucoup à la barre donc au fond la fait respecter mais son rapport de force comme au fond la tête puisque tous les longues comme au côté mais n'est ce qui est pas si tout comme on peut s'en quitter l'impression qu'il est une personne qui tourne en bataille mon corps et force spécialité vous en mesure à vous amonté pour centi en français j'ai oublié au budget de familles et les deux en avant d'ailleurs le soutien mokko il son tani au cana est-ce que vous avez la liste donc je vous appelle moussa l'ombre et ma télé également ma batterie amour vos podcasts et bataillons mon côté. Je voudrais que ce soit le résumé, vous avez compris le résumé. Parce que, quand je vois que la bataille, on appuie à Oezali déjà. Oezali, on appuie à Oezali déjà. Mon frère Raphaël, parlons un peu technique de temps, il y a un peu d'armée, en Afrique, à part l'armée d'Egypte. Dans une moindre mesure, il y a Nigé, mais surtout l'Egypte. On peut déployer une brigade, trois bataillons. On peut déployer la logistique. Dès que tu peux déployer le bataillon, tu n'as pas toujours eu de guerre à Chaba, tu veux dire, c'est un C-141, c'est un C-141 américain. Donc, on peut déployer un bataillon, tu as de l'argent pour déployer deux bataillons, trois bataillons. Non, non. Pourquoi? C'est que le logiciel est le plus gros de la population. C'est un moment même qui se dévoilait le soir. Il y avait des gens qui ont reçu la population. Et avec le Tchad, il y avait un petit peu de la population. Il y avait des gens qui ont reçu la population. Il y avait des gens qui ont reçu la population. C'est ce qui se dévoilait. C'est ce que j'ai dit. Il y avait des gens qui étaient en train de faire le passage. Il y avait des gens qui sont en train de se faire. le Congo-Brasa, les Angolais sont là, les Maliens sont là, les Chadiens sont là, mais les Bataillons, les Zahirois, les Suds, les Bataillons, les Bataillons, les Bataillons, pourquoi ? Parce qu'en Afrique, les Bataillons, les Bataillons, les Bataillons, mais ça devient maintenant, il y a la trahison, bien sûr, mais il y a un problème du management de notre système de défense. Parce que nous, nous déployons, il y a un Bataillon, mais à quoi ça sert d'envoyer 10 000 hommes à l'Est ? Il y a un Bataillon, il y a un Bataillon, il y a deux Bataillons, mais on a toute une division à l'Est, c'est le monde, c'est un usage abyssif, il y a un déploiement des ressources. C'est une parenthèse, le problème c'est lequel ? Il y a un Bataillon, il y a un Bataillon, il y a un Bataillon, mais c'est le problème, c'est le problème. Il y a un Bataillon, il y a un Bataillon d'élite, et il y a un Bataillon, il y a un Bataillon qui a toujours un Bataillon, il y a un Bataillon, c'est le problème de négociation. C'est là où je voulais en venir. C'est facile, c'est le processus à Luanda, il ne fallait pas qu'on dit, mais il ne fallait pas qu'on dit, qu'on a un Bataillon, il y a un Bataillon. Il y a un Bataillon, il y a un Bataillon qui est en protéines ou en Bataillon. Il y a un Bataillon, le Bataillon, il y a un Bataillon qui est un Bataillon Et un Bataillon, il y a un Bataillon. histoire, comment, à l'époque, il y a Maréchal Mougoutou, au Zahek, qui est un service d'action et de renseignement militaire. Comment vous en êtes-vous composé pour la défense, système et la défense pour la neuf frontières en Abissau ? C'est d'ailleurs un sujet, il y a un sujet à émission Moubima Troussa, là, prochainement. J'annonce déjà, thème de Abissau-Rosala, neuf frontières, quel type il y a système de défense pour sécuriser le pays ? Tu aurais monté la histoire à Maréchal Mougoutou. Je dis, grâce à moi, dans les États-Unis, en 86, dans les stages, dans les États-Unis, en 86, comme dans l'Aussara, il y a un petit terrorisme, il y a un peu, tout, 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 tout. Il y a un gars qui a un gars qui a un ami, pour Abissau, pour tout, à l'époque, c'était la mériture. Il y a un gars qui a un diplôme, il y a un gars qui a un diplôme, il y a un gars qui a un diplôme. Il y a un gars qui a un diplôme. Donc, il y a un gars qui a fait un régime. Je suis un gars qui a un diplôme, pourquoi je n'ai pas pris le programme ? Pourquoi ? Je n'ai pas pris le programme puisque Kadhafi a un diplôme qui a un diplôme. Vous avez un diplôme qui a un diplôme qui a un diplôme, en est-il ? Vous êtes un genre de terroristes, et vous êtes un gars qui a un diplôme. Gouverner, ce prévoir, ne bénéficie pas de bons avis techniques. Quand j'étudie comment ça se passe, en tout cas, on a un commandant de suprême. Mon bout n'était pas un breveté d'état-major. Mon bout n'était pas un breveté d'indemnisation militaire. Il n'était pas un breveté de la lutte antiterroriste. Mais il était toujours bien entouré. S'armer. Tout le monde a partagé. Tout le monde a s'armer. Il y a eu la classe qui a dit. Quand on a eu, il y a eu la classe qui a préparé. C'est ça qu'on appelle l'évaluation du profil de la menace. Dans 1986, mon bout n'était pas un breveté d'armée. Il a dit que la patrie avait un danger. Kadhafi avait un terroriste dans la Libye. Il a dit qu'il n'était pas un terroriste. Il a dit qu'il n'était pas un terroriste. Il n'était pas un terroriste. Il n'était pas un terroriste. il a dit qu'il n'était pas un terroriste. Est-ce qu'il n'était pas un terroriste ? Ce n'était pas un terroriste. Je n'ai pas eu le terroriste. C'est le terroriste. N'est-ce pas un terroriste ? Ça met un terroriste. et le service de mon cœur, il y a un renseignement militaire, il y a une action combinée, sans qu'il y ait une information dans mon cœur. C'est tout ça, le départ de la salle. On peut en résumer le processus de la moulinité. Voilà. Et puis, on peut éviter le conflit de compétence. Pas seulement ça, mais il y a un salle qui a l'air, il y a tout le monde qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a tout le monde. Le monde qu'il faut à la place. Ils ne sont pas qui sont proches à un parti politique. Ils ne sont pas qui sont proches. Non, non, non. Alors, c'est là qu'il y a une évaluation et une menace. C'est là où je voulais en venir. Dans un pays, dans tout système de défense qu'ils respectent, il y a ce qu'on appelle le concept d'évaluation de la menace. Bande Kona Ngai, Poulimis Ngai, la question de défense et sécurité. Je ne sais pas que vous allez stresser. Non, non, ce n'est plus des sécrets, c'est des demandes publiques. Quelle est la dernière fois que nous avons fait l'évaluation de la menace dans Bokanambus, dans 86 ? Ce n'est pas mon nom. Quand nous sommes dans 86, 87, 89, il n'y a pas de démocratisation. Je ne sais pas si c'est la défense. Nous sommes dans la situation d'évaluation et menace. C'est tout. Tout le monde. En tout cas, nous avons eu un problème. Nous avons eu un problème. Oui, nous avons eu un problème. Maintenant, c'est l'évaluation de la menace qui nous permet de dégager le profil de la menace. Comme on dit. Le profil de la menace, c'est comme un terrorisme. Nous, il faut créer une unité qui est anti-éducation. Ça marche avec les renseignements parce qu'il n'y a pas de SARM. C'est ce que je veux dire. Mais dans le monde, dans le monde, on n'a pas l'équivalent de SARM. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tu n'as pas surpris tout le monde dans le monde, tu n'as pas l'équivalent que tout le monde est rebelle comme je suis en angine. Hein ? Il y a des autres... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Comment dire tout ça ? Tout ça a toujours confusion. Maréchal armé attiquait en 1910 en 1990, il était à l'éducation dans le gouvernement et il était à l'omoli le ministère de la défense. C'est ce que tu as dit à Tata Mokondi. Jusqu'en 90 ? C'est ce que tu as dit à Tata Mokondi. à Tata Mokondi. Pardon. Tu es tournée en vrai. Ça, pour autant, tu es... Non. On a la conception. On prend cette impression que nous avons un fanatisme. Disons les choses de vérité. La chose... Raphaël, tu es qu'on a expliqué. Qui était le ministre de la défense ? Qui était le président ? Non. On a un président. Il y a commandant suprême. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il était chef de l'armée. Oui. Commandant suprême ? Oui. Alors, qui était le président ? Dans le système présidentiel, mais pas dans le système parlementaire. C'est qui était le commandant suprême ? Ça ne suffit pas. Mais c'est de quel système ? Si c'est un système présidentiel où le président décide, il est un bon commandant suprême. Est-ce qu'il y a un roi d'Angleterre et qu'il peut être un bon commandant suprême ? C'est le premier ministre d'Angleterre qui dirige les opérations. Attends. Attends. Toi, qu'il y a des latéraux... T'es, t'es, t'es... Raphaël, il y a une ombre de l'unité de l'amitié à battre. Qui avait dirigé la deuxième commission ? C'est-à-dire que l'Angleterre est un peu de l'amitié. Moi, l'Angleterre, c'est un peu de l'amitié. On parle de régime. Le régime parlementaire, ce n'est pas le président qui dirige les opérations. C'est le premier ministre. Mais puis, c'est-à-dire un régime primo-ministère. Vous faites des confusions. Après la conférence, c'était un régime parlementaire. Le président n'avait plus rien à décider. C'était le premier ministre qui coiffait tout. En 67 ans, après le départ à Mogout, c'était Mogout qui était le garant. Est-ce qu'on s'entend ? Est-ce que je l'ai dit que Mogout n'était plus président de la République qui n'a pas dit dans le monde ? Mais il n'avait plus les rêves. C'était clair, la conférence a dit ne vous aimeriez plus l'affaire du gouvernement. Mais c'est la défense des pandas. Ce n'est pas le gouvernement. Mais comment vous voulez vous demander au même Mogout qui avait bien protégé le pays panda ? Maintenant, vous voulez... La question, la question. Vous voulez laisser l'ombre de doute qu'est-ce qu'il y a ? Allons jusqu'à la fin. En 96, Nal a nommé Maïle comme général. Vous savez quelle était la procédure de la nomination générale en 96 ? Qui a nommé Maïle général ? Vous savez quelle était quelle procédure ? Le président ne pouvait prendre aucune initiative de nomination. Mais Zongala n'a conçu la transition. Le conseil des sécurités qui présidait. Mais quel conseil des sécurités a pris le nominant ? Mais il y avait des conseils des sécurités. Écoutez, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Ne protégeons pas les apparences. Disons les choses de la vérité. La vérité est que de 65 à 90, mon mot de tenait à être lui-même ministre de la Défense. Il ne faut pas donner l'impression que de 65 à 90, comprenons mon émotion, mon mot de tenait à être lui-même ministre de la Défense. Et ça marchait. Pourquoi ? Puisque, c'était la méritocratie. Je ne suis pas comme capitaine parce qu'il a 8 ans. Je ne suis pas comme sous-titrage parce qu'il y a une FO. C'était la méritocratie. De 65 à 90, ça marchait. La preuve, le 10 octobre de 1990, il y a une phase 511, un chiffre rond. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a 10 km à Rouen, il y a Kigali. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a une rébellion qui a été réveillée. Il y a une journée de combat. James Cabaret a été réveillée. Il y a 10 km à Kigali. Il y a une frontière à Ougan. Là, non, laissez-moi terminer. Il ne faut pas amener des confusions dans lesquelles des gens. Justement, parce que vous avez créé ce débat-là. Moi, je ne sais pas qu'on connaisse ce nombre de doutes. Au fait, le point, c'est quoi ? Le même bataillon, quand Mboude était ministre de la Défense, un seul bataillon nous suffisait pour neutraliser toute la rébellion rwandaise de l'FPR commandée par James Cabaret. Maintenant, nous disons qu'il appartient à NONOAT. Je ne sais pas qu'il y a un gouvernement qui est actif qu'il n'y a pas de défense. Mais maintenant, ça ne marche plus jusqu'à ce que le même James Cabaret au bataillon qui est ridiculisé qu'il y a le chef de Mboude qui est en train de dire qu'il n'y a pas d'un port qui est en train de dire qu'il n'y a pas 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 de dire qu'il n'y a Maintenant, Kakabango, maintenant qu'on a enlevé Mboude pour faire mieux que lui, pendant ces temps, on a été toucher les émoluments au palais du peuple, applaudir sur le comité de la compite et rébeller Zokotakouna. Quand il a dit que c'est la faute à Mboude. Mais quand il a fait de 1965 à 1990, ça marchait toujours. Vous voulez faire mieux ? Alors, merci. Ça, je pense qu'on va tirer. Il ne fallait pas soulever ce débat-là puisque les commandes se prennent. Je vais continuer. En fait, ça se débat des systèmes. C'est pourquoi nous devons revenir au régime présentiel. On avait un régime présentiel où le président avait l'exécutif en main. Notamment, les ministères de la Défense. Il y a toujours un ministère de la Défense. Mais tout le monde est tout le système parlementaire. Maintenant, c'est le premier ministre comme Vuitton Chétier a dirigé la deuxième guerre mondiale dans l'Angleterre. C'est le premier ministre qui était supposé diriger Mboude jusqu'à 1997. Maintenant, ce n'est pas marchi qu'on dit que c'est la faute. Est-ce qu'on peut changer l'équipe de gagne ? Oui. OK. La question de Bissau a eu ici parce que le jeune prévoit à la Bissau, c'est vrai que tout le monde a eu sa histoire à la nette et claire et a eu sa histoire à mon côté et a tordu. Parce que pour lui, gouverner, c'est prévoir. Pour lui, exemple, il y a eu un des élèves à mon côté. Toujours. Toujours. Même si on va finir, même si on va inniez. Mais à l'autre, après, il disait ça. Et qu'est-ce que le maréchal, parce que le principe sacré, même il y a Macambo et la gestion, il y a la continuité de l'État. Qu'est-ce que le maréchal, il y a 60, il y a 90, plutôt, qu'est-ce qu'il a fait pour la continuité à l'État ? État, il y a eu d'abord où il était aux affaires de 90 à 97 pour que État, il y a la faillite, il y a la faillite, il y a la problématique, il y a la cocosse, il y a impersonifié, en fait, rôle où il y a un chef de l'État qui a joué pour la sécurité et 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 pour la sécurité Je peux répondre, mon frère Raphaël, le leader, c'est celui qui ne perd pas la direction du Nord. En 90, le côté de l'Oyengé, on a perdu la direction du Nord. Non, il y a le maréchal. Pardon ? Attends, maréchal. Non, je ne veux pas partir à ce petit débat-là. Ceux qui sont venus au pouvoir, en fait, l'acte est constitutionnel des transitions. C'est là qu'on avait perdu le Nord. Vous savez pourquoi ? Sur le plan militaire, en 90, on avait la meilleure armée de l'Afrique centrale de Granat. On avait parmi les trois meilleures armées du continent. Il était impossible à un Rwandais en 90, à l'Ongo, à l'Oyengé, à l'Oyengé, à l'Oyengé, à l'Oyengé, Les gens tremblaient. Tu ne sais pas, toi, il y a un Kito, il y a un Kito. Les militaires angolais qui sont en frontière de la Kimi, qui sont en frontière de la Kimi. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan économique, ce qu'on dit, il y a un rapport mondial de 1991. On était plus développé que le Nigerien, la Tanzanie, le Sénégal, le Lugand et l'Angola, qui sont tous au jour des pays émergents. Alors que nous, on s'en est donné des quêtes. C'est un bonheur. Est-ce qu'il fallait changer une équipe qui a gagné ? Non, c'est qu'il a détruit le pays. Nous devons changer de système. Il faut que le régime présentiel où lui dirige, qu'il soit un roi qui nous dit de Kizantem, l'Oyeng, Baloubaka. C'est une décision que nous devons faire. Au même moment, il faut que le ministre de la Défense ne soit pas. Il était toujours dans le pays. Il ne s'en est pas beaucoup plus. Il faut que le ministre soit façonné. Il ne s'en est pas Il ne s'en est pas pas. Il ne s'en est pas Mais on peut faire mieux que lui. Il faut que le régime présentiel, comme le régime parlementaire, où le président n'est pas le patron de l'armée. Le président dans le régime présentiel, je ne suis pas juriste, mais les constitutionnels vont me suivre. Excusez-moi, dans un régime que je termine. D'accord, c'est le parlementaire. Ce n'était pas le président qui était l'église. Donnez le nom que vous voulez, mais le président n'avait plus à décider. Selon l'acte de constitutionnel en transition, le président ne pouvait que contre... Il devait seulement attendre que le gouvernement s'il n'y a pas posé contre SANAE. Il ne s'est pas pas. Il ne s'est pas associé au conseil des ministres. Il ne s'est pas associé au conseil de la défense. Le premier gouvernement est défense. Il s'est mis avec le ministre Paul Bandog. Un pasteur qui n'a aucune idée de ce qui est armé. Il n'a jamais été mêlé. mon frère, vous changez une équipe qui gagne. Vous prenez des gens qui n'ont aucune maîtrise de ma camboire. Vous prenez ce moment de défense de Paulie après... Non, c'est de sa faute. Non, l'erreur. On avait perdu la direction du Nord en changeant du régime présidentiel, du régime parlementaire qui faisait en sorte que celui qui avait l'entraîneur qui faisait gagner l'équipe soit mis de côté. C'est ça la cause de l'entraîneur. Capitaine Bossengue... C'est pas le débat de nous. On était dans... Non, c'est... Brèche Montefoli. Brèche envole t'il y a ma question et bien sur le livre bon au carat on va te repose aux questions mon pro. Il y a ma vie sur... Il y a un général maïl et azor en armée. N'est-ce pas comme le mot boutou? Oui. Alors, ce qu'on a un armé. Il y a un qui vrai ou faux pour que le général maïl n'est pas seulement en armée mais sous-ministre à défense. Vrai ou faux? Oui. D'où le président avait encore les vieillités. Vous savez comment maïl est devenu le général? Merci. Qui avait le capitaine Bossengue? Merci. Mais non, écoutez, Raphaël, on a toujours été... On a toujours rehaussé le niveau de notre... Mais si nous commençons à le baisser comme ça... On ne change pas une équipe qui gagne. On avait tort de changer le système moboutiste qui faisait de nous la meilleure armée de l'Afrique centrale et le droit de la meilleure de l'autre. La solution qui nous reste maintenant... Mais pourquoi nous voulons chercher loin ceux qui sont venus, ceux qui sont quelque part des moboutistes, des régions du moboutisme, les cabillistes, parce qu'ils n'ont pris les solutions à proposer. Mais pourquoi ne pas recourir à la solution qui avait marché que le moboutiste, qu'on modifie ce qu'on appelle le néo-moboutisme ? C'est ça la solution. C'est tout ce que nous faisons ici de prévusage. C'est pas à nous défendre que... C'est quoi le néo-moboutisme ? C'est pas à nous défendre que ce n'était pas les présidentielles, c'était le tout qui nommait... C'est quoi le néo-moboutisme ? C'est quoi le néo-moboutisme ? Vous savez comment s'est passé les nominations ? Les 100 000 dérondres ? C'est quoi le néo-moboutisme ? C'est quoi le néo-moboutisme ? C'est quoi le néo-moboutisme ? Vous savez pourquoi il y a eu des généroses ? C'était le ministre de la Défense. Il ne pouvait pas politiquer, il faisait le système de commissionnements. Je ne sais pas si on nommait ça. Vous savez que ce n'est pas si on nommait le premier ministre de la proposition de la solution. Il y a eu des contres de ça, il y a eu des gens qui ont fait ça. Quand il y a eu des gens qui ont signé ça, quand il y a eu des gens qui ont signé ça, il ne pouvait pas signer ce qu'il y a eu des gens qui ont donné. Il y a eu des gens le système de commissionnements. Il nommait pendant la transition. Il y a eu des gens qui ont fait 6 mois sur le débat. Il faut vérifier que c'était le commissionnement. parce qu'il savait que si nous amenons cette nomination chez Mouboudou, malgré qu'il y a la raison, c'était avoté contre le signature pour l'éviter, il n'y a eu ce qu'il y a eu du système de commissionnements puisque la constitution donne aux ministres de la défense les doigts de faire des arrêtés de commissionnements. On commissionne les lots sous l'étinat, 3 mois après de commissionnements comme le capitaine. Ça, il n'y a eu un peu de commissionnements et il faut oser la nomination. Comme c'était maintenant du désordre, les gens passaient de commissionnements à commissionnements. C'est comme ça qu'on a commencé à voir déjà dans l'étinat 3 mois après à commis premier dans l'étinat. et puis le problème de Maëlle quand nous prenons le cas de Maëlle en fait tu pouvais Moumou, tu ne pouvais pas commencer à zoudre aussi à Maëlle et à Keïn Ayango, puisque la Constitution ne lui donnait plus le droit de l'initiative de la nomination, je suis en train de répondre à votre question c'est venu du Premier ministre il n'y a que le Premier ministre ça se décide au Conseil de gouvernement non ? c'est pas ça c'est le ministre de la Défense qui a mis la proposition au Conseil de gouvernement c'est ça non ? il ne faut pas descendre juste à ce niveau là comment Maëlle est devenu au pouvoir puisqu'au niveau du Conseil de ministres le ministre de la Défense avait posé son dossier pour qu'il ne revienne le Premier ministre a accepté vous voyez, il a signé et on a amené au maréchal de contre-signé il n'était pas mêlé c'est ça, c'est ça pourquoi Zingz Maëlle a signé ordonnance comme au Zingz Maëlle a signé la méritocratie non, il n'est mérité pas Maëlle a signé la méritocratie armée, c'était au moins il n'est pas monseigneur ma pape, ma nonce apostolique mais il n'est pas colonel sacré mais on ne devenait pas à l'époque de Maëlle on ne devenait pas colonel c'était 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 des cas exceptionnels pour qu'on a colonel full trois étoiles il n'y en avait pas 20, 30 donc c'était la méritocratie c'était la méritocratie l'erreur on a perdu la direction du nord alors l'un des sujets au drossolo prochainement mais c'est dommage parce que le vrai notre vrai sujet on ne sait pas je peux pas présenter sur ça on est resté pendant 40 minutes sur ça il y a encore beaucoup de questions on va revenir bien sûr pour répondre aux questions au bac au team d'Abissot il y a des gens qui vont poser des questions et nous allons revenir alors la question il y a tout à l'heure on a une étoile basée sur quelque chose qui m'est mis en tête comme ça donc je vais pas noter et bon hélas donc je demande Yakuye prochainement il y a ce sujet autour du drossolo la république démocratique du Congo Tozan a plus de 100 millions d'habitants combien en termes il y a nombre il faut aller à l'homme qui a armé à l'abissot pour la défense d'Abissot c'est un sujet qu'on reçoit prochainement mais si vous pouvez dire la trahison oui mais handicap elle est un mauvais management du système de défense là je parle en tant qu'un expert du domaine je suis prêt à entrer dans des débats de contradiction vous savez vous savez dès qu'on n'a Raphaël un peu quand on est en France il y a 50 milliards de dollars de euros de défense 50 milliards d'euros il y a moins de 250 000 hommes en armes en armes il y a 50 milliards d'euros mais il y a 250 000 hommes il y a 250 000 hommes mais nous on n'a qu'un petit milliard pour ne pas peut-être dire 2 milliards d'euros mais nous avons une armée de plus de 200 000 hommes est-ce que ça ne marche pas la trahison la trahison vient après notre système de défense est très très mal géré on ne respecte pas c'est une université d'abord je vous défend mais moi je ne comprends pas si on veut nommer ministre de la justice c'est pas le cas grâce à la juriste si on veut nommer ministre de la santé c'est pas le cas grâce à la médecin c'est un monde si on veut nommer ministre de la défense les gens pensent que ce n'est pas nécessaire qu'il ait un background solide qu'il ait des conditions solides en matière de défense or docteur Raphaël maître Raphaël capitaine ou major ou colonel vous savez par hasard ce sont les trois domaines de spécialité alors le ministre de la défense ne doit pas nécessairement être un militaire non le ministre de la défense c'est civil mais il doit être quelqu'un qui est rompu qui a une bonne expérience de gestion de défense ça a mis pas n'importe quelle autre étude de défense parce qu'il y en a beaucoup pardon pas n'importe quelle autre étude de défense ils appellent d'études de défense ok ils appellent d'autres études de défense exigent pourquoi c'est un domaine de technicité mais nous on peut se réveiller le matin en tout cas un politicien pour télérésir un parti politique il y a comme un ministre de la défense mais ne nous étonnons pas la trahison vient mais surtout c'est un mauvais management de la défense capitaine je rappelle que vous êtes chercheur oui c'est pas la question de paix défense et sécurité voilà c'est sur l'histoire d'Isaï merci et en dépit vous aviez travaillé avec le général Maële ministre de la défense oui j'étais même dans le cabinet là et le conseiller privé de Kongolo Mugutu le fils du président voilà pour ce fait les lots de Yambakiyo comme chercheur dans la question à la défense et sécurité on a relevé la sujette aujourd'hui accord après accord quelle voie il a sorti il y a crise pour n'avoir imposé la paix en République démocratique du Congo c'est par ici que nous mettons terme à notre édition merci de l'avoir suivi prochainement avec ma sujette Moussous avec le même plaisir et surtout envie à faire que nous avons ramené vers l'histoire le Congo l'objectif tout simplement que nous avons un peu plus un peu plus un peu plus place aux aliments pour tout ça la mieux pour l'avenir parce qu'il y a l'avenir et tout la marat il y a un choc d'idées il y a un meilleur mais il y a un peu un peu plus il y a 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 un peu plus pour proposer pour le battre que Maréchal est parfait mais il a beaucoup fait pour ces pays et le maréchal est à son temps il y a un peu plus 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 un homme en tenue il y a un peu plus les deux pourquoi pas tout briser les ressources pour nous pour nous pour nous pour nous si les deux vous repontez pourquoi pas tout dans l'histoire dans un bon moment il y a un peu plus qu'on a connu des hommes comme le général les hommes qui ont sacrifié les temps dans un bon moment pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous il y a beaucoup d'hommes à généraux qui sont dans un bon moment où nous 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 et c'est c'est qui il y a ma camo ton il y a banan à bisous les alicats et tous et à bisous faiblesse y a bo can abison de trahis sa tombeau m abison parlons aussi de l'histoire positive y a bo can abison c'est la culture que nous développons chaque jour la édition l'abison prochainement avec le même plaisir au revoir info 243 au coeur de l'actualité